Bon, allez, on va commencer. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, voilà, je vous accueille avec notre partenaire de Viewpoint, M. Antoine Barbeau. Bonjour à tout le monde. Moi, Cyril Lefranc, de Planque-Clogie, ainsi que Nils, qui est en vidéo, ici à l'Université de la Faculté des sciences de Montpellier au sein du LPHI, le laboratoire sur les interactions hautes pathogènes, avec aussi également Mme Catherine Gonzales, qui est donc manager de l'animalerie des bras fiches. Donc, voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter dans un premier temps le Fish Gun Solid, qui permet à l'aide d'un livreur sous le support de tube de délivrer de la nourriture sèche directement aux poissons d'aquarium. Donc, ceci, précisément, à l'aide d'un temps de vibration qu'on va venir paramétrer dans la machine, et qui va nous permettre, donc, de programmer précisément des portions de nourriture, sachant que, voilà, par exemple, dans le cas présent, on a donc du Gema Micro 500, et pour 100 millisecondes de vibration, on va délivrer autour de 9 miligrammes de nourriture sèche, donc, par poisson. Donc, là, nous avons pré-rempli le tube. Hop, donc, il vient se mettre comme ça, s'équiper sur le support. On vient retirer le bouchon à l'avant, hop, comme ceci. Nous avons un petit trou juste en dessous, à ce niveau-là. On vient caler, donc, le tube dessus. Hop, il y a différents crans, en fait. Vous allez voir, on a 7 crans différents pour pouvoir positionner, en fait, le tube à des positions différentes, comme ceci, et venir, donc, se mettre plus ou moins loin de... Enfin, positionner le tube plus ou moins loin par rapport à l'avant de l'aquarium. Donc, là, dans cette animalerie, nous avons des aquariums Techniplas, donc, c'est le crans numéro 1 qui va être utilisé. Juste pour amorcer, on met le bouchon devant pour éviter de faire tomber la nourriture par terre. Et ensuite, donc, on va venir actionner le fish gun en action sur n'importe quelle touche. Comme ça, il s'allume. À l'intérieur, on a 3 modes. Donc, le mode manuel, où aussi longtemps qu'on va venir déclencher la fourche et la faire accoster sur l'aquarium, on va déclencher une vibration, comme ceci. Attendez, je vais vous mettre en mode manuel. Et donc, ça fait délivrer de la nourriture, comme vous pouvez le voir dans le petit bouchon. Le mode fixe, où là, on va dire, je veux nourrir un nombre précis de poissons. Bon, il faut savoir qu'il fasse la mise au point. Mais bon, vous allez devoir me croire sur parole, il y a marqué le chiffre 5. Et donc là, dès qu'on fait travailler le fish gun, il délivre 5 doses et puis il s'arrête tout seul. Et puis, le mode RFID, où là, on va avoir un scanner de plus RFID, comme celle que vous avez ici, devant chaque aquarium, où on a encodé à l'avance le nombre de poissons présents dans chaque aquarium. Le fish gun va venir lire les puces et délivrer le nombre de doses précis pour chaque poisson présent dans l'aquarium. Et c'est là que ce soit moi qui utilise le fish gun, ou Mme Vondales, ou quelqu'un d'autre. Donc, comme ceci. Comme vous pouvez le voir, c'est assez simple, assez rapide. Il n'y a pas de nourriture qui tombe sur les bords, sur le capot de l'aquarium, parce que ça tombe pile dans le trou sur le dessus de l'aquarium. Voilà, ainsi de suite. Et donc, avec le temps de vibration, on peut programmer comme cela soit des doses journalières, soit des demi-doses si on nourrit deux fois par jour, ou encore moins si on nourrit plus de deux fois par jour. Et voilà, il suffit juste ensuite de recharger le tube à la nourriture désirée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on propose le fish gun avec deux tubes différents. Attendez, j'accueille les nouveaux venus. Vous avez un tube avec un trou de 2,4 mm et un trou de 2,0. Donc, le trou de 2,4 mm vous permet de distribuer de la nourriture de 300 à 500 microns et le tube de 2,0 mm vous permet de distribuer de la nourriture de 75 à 200 microns. Donc, notamment, du coup, pour pouvoir délivrer de la nourriture à tous les stades de développement de vos poissons zèbres. Ensuite, les puces RFID, les étiquettes comme celle-ci, peuvent être programmées à l'aide d'un lecteur encodeur que vous allez brancher à votre ordinateur ou alors à l'aide de votre téléphone, de votre smartphone. Voilà, il y a des applications qui existent déjà sur le marché pour programmer, lire des puces NFT. On est aussi en train de développer une application Plank Dovi qui est vraiment dédiée au fish gun et qui va vous permettre de rapidement et avec le moins d'étapes possible les puces de les puces RFID pour l'usage du fish gun. Voilà pour le fish gun solide. Ensuite, je vais vous montrer le fish gun liquid. Donc, qui fonctionne à l'aide d'une citerne comme celle-ci avec une pompe à air qui va venir du coup mélanger l'eau à l'intérieur de la citerne et enfin mélanger la nourriture vivante qu'on va y mettre. Donc, à savoir les rotifères, les artémies ou les daphnies selon ce que vous utilisez. Donc, pareil, on a un pistolet. la citerne est reliée grâce à une gaine au fish gun qui là, du coup, ne va pas délivrer la nourriture vivante mais va se mettre à pomper. Donc là, on va programmer à l'intérieur un plan de pompage qui va correspondre à une dose par poisson et en fonction de la concentration de nourriture vivante qu'on aura mis dans le fish gun, dans le réservoir, on va du coup délivrer plus ou moins de trois vivantes par poisson à chaque nourrissage. Par exemple, là, j'ai réglé sur 48 millisecondes de pompage. Donc, voilà, avec le fish gun, ça correspond à délivrer un ml par poisson. Et donc, voilà, après, selon le nombre de proies vivantes qu'on a, bien sûr, dans la concentration, ça va délivrer plus ou moins de proies vivantes par poisson. Ensuite, c'est pareil, on a les mêmes modes. Le mode manuel, donc aussi longtemps qu'on va venir déclencher la fourche, ça va pomper. Le mode fixe où là, on désigne au fish gun à l'avance le nombre de poissons qu'on souhaite nourrir et le mode RFID où il va venir, du coup, du coup, voilà, scanner la puce devant et délivrer la bonne quantité. Il ne faut pas oublier d'activer la pompe sur la citerne et puis, c'est parti. Là, il a déjà cassé cette puce. On revient sa pompe et voilà. Comme ça, on peut délivrer nos rotifères, nos arténie ou nos daphnie rapidement en quelques instants et ça, sans effort pour le zootechnicien, pour les étudiants le week-end, par exemple, ou etc. Voilà, quel que soit le personnel ou la personne qui va distribuer la nourriture, on aura toujours la même précision, la même réputabilité et donc, du coup, voilà, pour l'expérience, c'est très important. Voilà. Je vais poser ça. Est-ce qu'on a des questions ? Attendez, je vois qu'il y a des gens qui sont encore en salle d'attente, je crois. on a une petite minute. Hop. Donc, voilà, une première question de Camille. oui, par excellence, la puissance de la pompe change également la quantité des vibrés. il se trouve que, voilà, dans le fish gun actuel, on ne peut pas modifier la puissance de la pompe. C'est, voilà, c'est sur une version qu'on a développée avec TICM, du cerveau et de la moelle épinière, où là, on a mis un réglage de la pompe pour délivrer de manière plus lente pour la nourriture du ventre aux poissons. Mais sinon, voilà, il n'y a qu'un seul réglage pour le fish gun dans sa version 2 actuellement. Moi, j'aurais éventuellement une question. Oui, je vous écoute. Oui, bonjour, c'est mademoiselle Guéchier. En fait, si vous délivrez des artémias, une fois que vos artémias sont dessalées et qu'on les laisse, elles ont tendance à mourir, donc elles vont aller dans le fond. Est-ce qu'au niveau en fait de votre appareil, est-ce qu'il y a une sorte de brassage qui est effectué ? Est-ce que ça pompe d'abord ce qui est dans le fond ou ce qui est au-dessus ? Alors, ça pompe ce qui est dans le fond parce que la pompe, il y a un siphon en bas qui prélève par le fond, mais on a une pompe à air, je l'ai mal manqué une petite minute. On a une pompe à air ici qui est branchée à ce niveau-là et qui, avec un système de bulleur jusque dans le fond, vient homogénéiser et mélanger la solution de proie vivante en permanence. D'accord. Elle pompe sur batterie et elle fonctionne. C'est difficile de montrer à la caméra, mais voilà, ça bulle. Ok, merci. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème pour l'homogénéisation de la solution de proie vivante de ce côté-là. Voilà. Oui, Cyril, j'ai une question aussi par rapport à ça. Je vois que comme il y a un bulleur dans le système pour les proies vivantes, combien de temps les organismes peuvent rester à l'intérieur ou est-ce que c'est à la journée où on peut garder ce stock et le faire sur quelques jours ? Non, le mieux, c'est d'utiliser le réservoir comme vraiment pour être utilisé dans la demi-journée parce que ce n'est pas une pub de culture. Et puis, par expérience, pour les rotifères, par exemple, qui ont tendance à filtrer de l'eau en permanence, plus on va attendre et plus ils vont s'appauvrir et on sait bien que ce qui est intéressant chez les rotifères, c'est l'enrichissement en micro-algues, les nutriments que les micro-algues qui se font à l'intérieur de l'estomac et qui vont apporter aux poissons qui sont intéressants et pas les rotifères en eux-mêmes, même s'ils apportent aussi des enzymes digestives pour les larves de poissons. En termes de valeur nutritionnelle, c'est vraiment les micro-algues qui se font dans leur estomac, dans leur cactus, qui vont apporter des nutriments aux larves. Donc là, c'est intéressant de ne pas attendre plus de deux ou trois heures d'utiliser les rotifères assez frais pour nourrir les larves de poissons. Ok, super. Merci. Mais voilà, après, le réservoir du fish gun n'est pas prévu pour... On peut conserver des eaux-plantations dedans, mais ce n'est pas pensé pour ça à l'origine. Ok. s'il y a d'autres questions. Bon, je vais en profiter, madame, vous allez, vous allez avec moi pour vous demander un peu votre avis sur le fish gun, ce que vous en pensez, ce que vous en pensez, c'est votre retour d'expérience. Alors, nous, nous utilisons le fish gun depuis quelques années maintenant et ça nous a vraiment fait gagner en temps, déjà pour le nourrissage et ensuite, ce qui est très bien aussi avec le fish gun, c'est que ça permet de donner une nourriture bien adéquate au nombre de poissons qu'on a dans le bac. Donc, c'est très reproductible et on sait bien que pour nos expériences, on a besoin que la reproductibilité au niveau du nourrissage soit faite correctement. Donc, déjà, ce point de vue-là. Ensuite, pour la personne qui nourrit, ça nous évite surtout d'avoir des tendinites aussi parce qu'on le sait par le passé quand on nourrit à la main, c'est le risque aussi qu'ont les eaux techniciens de se retrouver avec des tendinites. Donc, cet appareil-là nous évite aussi ce genre de désagrément, ce qui est pas mal. Ensuite, aussi, au niveau des machines, c'est important parce que comme les poissons ont la nourriture, la quantité dont ils ont besoin, eh bien, ça va beaucoup moins entrasser toutes nos filtrations, ce qui est quand même pas mal. Voilà ce que je peux dire, moi, sur le fish gun qu'il utilise depuis quelques années. Merci beaucoup, Madame Gonzales. Est-ce que les personnes ont des questions ou est-ce qu'on va passer du coup au spin-touch? Est-ce que vous pouvez redonner les quantités, j'allais dire, moyennes à distribuer par poisson avec les tubes de 2,4 et de 2, c'est ça? On a deux tubes différents? Oui, on a deux tubes différents, mais du coup, on peut utiliser jusqu'à 4 ou 5 tailles de nourriture différentes. Alors nous, on a fait un profil nutritionnel, on suggère un profil nutritionnel par âge du poisson sur notre site. Je pourrais envoyer le lien où Nils le fera, voilà, nos collègues dans la discussion sur notre site dans la partie protocole qui s'appelle profil nutritionnel pour le poisson où là, justement, on a une prise en fonction de l'âge du poisson. On va délivrer, on suggère une quantité de nourriture sèche par poisson par jour, mais voilà, je n'ai pas les chiffres en tête. En fait, ça dépend du protocole ou d'expérience que vous souhaitez des fois appliquer. dépendant à chaque équipe de recherche. Ok, merci. Voilà. Je vais vous présenter maintenant le SpinTouch. Je vais juste tourner un peu la caméra. Voilà. Donc, voilà le dispositif. Donc, le SpinTouch, c'est ce dispositif-là, un photomètre qui permet d'analyser des échantillons d'eau comme nous l'avons ici, une chantille en dos du système. Donc, il est fourni avec un disque comme celui-ci qui permet de temps en temps de faire l'étalonnage du système et des LED à l'intérieur. Bon, là, il est déjà étalonné. on va mettre le disque à ce endroit-là. Je vais juste vous montrer comment le remplir. C'est assez simple. On va utiliser les disques comme ceux-là. Comme celui-ci. Donc, il va y avoir différentes logevettes qui vont avec des réactifs. Donc, on va mettre un échantillon d'eau à l'intérieur de quelques UML. Donc, comme je vais vous montrer. On a un petit or ici sur le dessus du disque. On vient le remplir délicatement. Voilà, je ne l'ai pas rempli avant parce qu'il faut que le disque soit utilisé, soit testé en fait dans les 10 minutes qui suivent le remplissage du disque. Voilà. C'est suffisant. Voilà, je n'ai même pas mis la seringue en terre. On vient poser le disque comme ceci sur le dessus. Voilà. On vient mettre le cache. C'est important. On referme. On vient choisir le type d'eau. Là, c'est de l'eau douce. On est en animalerie des poissons-vebres. Voilà, j'ai choisi. Il faut bien vérifier la référence du disque. TF104. Comme ceci. et là, il n'y a plus qu'à taper pour analyser. Donc là, il va mettre en rotation le disque pour faire le mélange avec les réactifs et avec les cellules photosensibles, il va analyser l'échantillon. Ensuite, il est possible d'extraire les données récupérées par le photomètre à l'aide d'un câble directement sur l'ordinateur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut tester jusqu'à 7 paramètres en même temps pour l'eau douce. Donc, le phosphate, nitrate, nitrite, alcalinité, pH, dureté et j'en oublie un. Ammoniaque ? Ammoniaque, oui, en effet. Merci beaucoup. Voilà. Et pour l'enclos de mer, on va ajouter en plus le magnésium et le calcium à ces tests-là. Voilà. en seulement une à deux minutes. Voilà. Donc, il est fourni dans une mallette renforcée avec, voilà, des manuels d'utilisation dans plusieurs langues et des explications précises sur comment remplir le disque parce que c'est crucial pour une bonne précision donc de l'analyse des tests et pendant ce temps-là, donc, on peut faire autre chose. Voilà. C'est ça qui est l'avantage de ce dispositif et que ça ne monopolise pas, voilà, une personne pour faire les tests-tests. On peut l'ajuster l'échantillon, on le met dans la machine et on peut passer à autre chose. Il est déjà au trois quarts. Il a bientôt terminé. Voilà. Voilà. donc après, il y a un système de calibration mais il n'est pas nécessaire de le calibrer trop souvent. Et puis, voilà, il conserve les données enregistrées à l'intérieur. On a un historique, une date. On peut l'assigner, voilà, assigner aussi à différents systèmes si on sache la différence séparée. Voilà, on a un petit exemple là. Ça, si vous voyez bien, on peut approcher le dispositif. Donc, voilà, on a une alcalinité de 1,3. On a très peu d'ammoniaque, 0,5 ppm, c'est très bien. Voilà, pas de nitrite. Même des nitrites dans un système avec des poissons, avec des phosphates et puis voilà, un pH proche de 7. Voilà, donc, voilà, donc, très rapide. On a des résultats assez rapides. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet ? Est-ce que dans le chat on s'est posé ? On va attendre la première fois. Donc, Annie, c'était pour la documentation et les services, c'était pour le spin-top, c'est ça ? Oui, c'est ça. Nous allons remettre la nouvelle animalerie en route et en fait, on n'a pas de système d'analyse fiable. On continue à faire ça avec des bandelettes et donc, on a besoin d'un système qui soit reproductible et qui permette aussi de dégager un petit peu du temps parce que du coup, je vais être toute seule et on va avoir cette problématique-là de suivi de paramètres. Entendu, oui. Donc, voilà, la machine, elle est à autour de 1 600 euros hors-taxe et après, les disques sont vendus séparément par l'eau de 50 disques pour autour de 200-250 euros hors-taxe sachant que chaque disque permet de faire 7 tests en même temps. Donc, ça revient de test de manière assez économique. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, sinon, voilà, n'hésitez pas à en poser plus tard, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, je vais laisser la parole à monsieur la solidité des tests, des résultats. Mais écoute, après, on peut faire de la comparaison avec d'autres tests qui existent. Nous, on l'a fait, c'est assez fiable. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est que là, la machine, elle compare aussi les résultats entre eux et va faire des correctifs en fonction du pH, voilà, pour certains tests qui sont liés au pH, qui vont être liés à l'alcalinité. Ça a notamment, voilà, une influence sur l'ammoniaque, le taux d'ammoniaque dans l'eau. Et ça, des fois, voilà, les tests indépendants faits manuellement, ils ne prennent pas en compte les autres tests. Donc, on peut avoir, on peut voir des écarts, mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, la machine, elle fait les compensations et donc, elle est plus juste que la majorité des tests qu'on va trouver dans le commerce. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Bon, je vais te laisser la parole, Antoine, de l'entreprise Viewpoint, qui va vous présenter leurs appareils, notamment la Zebra Box, pour suivre le comportement du poisson-zebvre à différents stades de développement tout au long de sa vie. OK. Merci, Cyril, pour la présentation et bonjour à tout le monde. Merci pour votre participation à cette matinée. Alors, je vais juste déjà partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez bien tous le bon écran ? Oui, c'est OK pour moi. OK, super, merci beaucoup. Comme il y a pas mal de fenêtres, OK. Je vais revenir à l'avant. Alors, je vais juste... Je ne sais pas si... pour les personnes qui connaissent l'entreprise Viewpoint ou peut-être pas justement et qui ont l'opportunité de la découvrir. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter, comme a dit la série, les différentes solutions d'analyse comportementale sur l'étude de la larve, de zebrafish, mais également l'embryon et l'adulte. Donc, des solutions qui sont standards, mais également sur mesure. Je vais aborder après justement pourquoi le sur mesure a son importance. Donc, Viewpoint, pour vous donner quelques dates d'historique, on a commencé dans les années 1990 par un système de vidéo tracking, d'analyse comportementale sur le rongeur principalement, donc souris et rats. Et en 2001, voilà, on a eu une demande particulière d'un labo justement qui souhaitait se mettre sur le poisson zèbre suite à… Alors, au début, ce n'était pas forcément un engouement, mais comme c'était un poisson et un modèle très intéressant pour répondre à des questions en maladies génétiques humaines, pharmacologie ou encore aujourd'hui, mais maintenant, écotoxicologie et encore plein d'autres domaines variés, on a construit une solution pour pouvoir suivre en haut à criblage haut débit jusqu'à 96 larves en simultané. On a créé notre produit phare, la Zebra Box. Depuis l'entreprise, donc ça, c'est notre cœur de métier et l'entreprise Viewpoint maintenant a également diversifié son activité et également dans le phénotypage de plantes pour optimiser la croissance de plantes dans des régions spécifiques ou sur des variétés bien particulières. toujours basé sur le vidéo tracking qui est le cœur de l'activité de Viewpoint, de l'analyse d'images et également récemment avec une solution qui s'appelle le ToxMed qui est placé dans des usines de potabilisation sur des stations d'épuration en amont et en aval pour analyser la qualité de l'eau et les micropolluants en temps réel via l'analyse de macroinvertébrés aquatiques. Donc ça, c'est d'autres projets, d'autres marchés mais c'était pour vous expliquer un peu ce que Viewpoint fait actuellement. donc on est une entreprise basée au nord de Lyon avec deux bureaux un à Montréal pour couvrir le marché des Amériques et un bureau en Asie à Shanghai. Donc on est entre 25 et 30 salariés au global donc on a mis du temps à grossir et ces dernières années, c'est vrai qu'avec tous ces nouveaux marchés on commence à prendre plus d'importance via cette diversification d'outils. Donc pour revenir au cœur de notre logiciel de tracking, c'est le logiciel ZebraLab. Vous pouvez voir, on a illustré le logiciel sur la droite avec ce qu'on peut générer comme la Céline le temps de présence dans différents puits et ce logiciel peut être plugué, connecté à différents systèmes hardware selon le stade de développement du ZebraFish. Donc on a la ZebraBox sur la gauche pour travailler sur des micro-plagues taille standard pour l'embryon ou la larve. Le ZebraCube pour travailler sur l'adulte donc on va placer des aquariums individuels et le ZebraTower qui est un dérivé du ZebraCube mais on ne contrôle pas l'environnement externe donc la lumière et le bruit extérieur. Donc le ZebraLab ce qu'il fait c'est de ce qu'il permet de faire c'est de traquer en live et de façon automatisée ces différents stades de développement de ZebraFish de façon automatisée avec deux deux résultats principaux qui est la locomotion donc la distance parcourue et la quantisation donc à l'état larvère l'embryon ne va pas forcément se mouvoir au-delà de son point de départ initial il ne nage pas encore il est encore au sein de son corillon donc on va pouvoir analyser des petits mouvements de pixels d'une image à l'autre en fait on va se baser sur la fréquence d'acquisition de la caméra et on va pouvoir voir des moments de stress de nageoire donc ça n'est pas de la locomotion mais on va pouvoir quantifier ces petits mouvements on peut également le retrouver sur la larve selon sur la ligne qu'on travaille ou les produits qu'on souhaite tester qui rend vous m'entendez ? et donc on va pouvoir on va pouvoir traquer justement et voir ces mouvements à ses fins donc on fait une acquisition à temps réel ça veut dire que le jour J où vos larves sont prêtes on va analyser donc on va placer la microplaque ou l'acquarium où on a nos individus à l'intérieur on va analyser en temps réel leur activité et sortir une vidéo on va enregistrer une vidéo en parallèle et des données ça veut dire que si deux jours trois jours après vous souhaitez réaliser la vidéo en changeant des paramètres c'est possible donc on a toujours une possibilité de jouer en temps réel quand la ponte quand l'état les conditions sont optimales on va pouvoir le faire donc l'interface est assez ergonomique je vais vous montrer par la suite comment créer un protocole assez brièvement on a également pas mal de stimuli qui peuvent être ajoutés à ce logiciel pour contrôler la lumière créer des séquences de son d'optogénétique et on va pouvoir analyser le comportement non pas sur la période entière par exemple d'une heure mais basé sur des stimuli de lumière ça veut dire qu'on va vraiment vouloir reconnaître un pattern de locomotion basé sur un stimuli de lumière ou de son et donc en utilisant justement le module chronologue on va vraiment pouvoir voir ce qui se passe d'autres modules comme la liste d'animaux pour pouvoir ajouter des colonnes dans le fichier de résultat final on va avoir par exemple 96 larves leur distance parcourue sur le test et avec les informations qu'on souhaite rajouter par exemple la concentration qui a été utilisée mes wild types versus mes mutants etc et Unitmap par exemple pour avoir une meilleure visualisation désolé je crois qu'il y a un micro qui n'est pas en mute oui il y a beaucoup d'interférences micro désolé donc voilà on va pouvoir avoir également des modules qu'on va créer sur le en fait c'est pour ça que le titre de la présentation est sur mesure parce qu'il y a beaucoup de modules comme ça qui sont créés par vos retours par vos retours labos en fait pour simplifier une utilisation c'est pour ça qu'on est toujours ouvert à tous ces retours terrain pour optimiser pour faire une amélioration continue donc on est toujours ouvert à ça que ce soit pour une petite modification dans le logiciel ou une analyse précise par exemple récemment on est sur le site des Gains pour des choses assez particulières et donc on est toujours prêt à discuter voir ce qui peut être fait c'est un peu la majorité de la gamme de produits est dérivée de requêtes de labos toujours ouvert à ça la Zebra Box donc c'est basé sur du vidéo tracking donc on a une caméra placée dans la Zebra Box et avec deux jeux de miroirs on a une distance focale assez haute pour ne pas avoir de distorsion et voir l'ensemble de la plaque donc on peut travailler avec des plaques de tout type de taille standard de 6 à 96 puits rondes carrées on peut également mettre des pétridichs à l'intérieur ou tester des juvéniles en mettant un aquarium sur cette partie qu'on appelle une cassette qui est basée sur un plancher infrarouge et également un module de lumière blanche c'est-à-dire que le système on a toujours la possibilité de créer dans la version standard soit un cycle de lumière pour respecter l'environnement naturel donc le cycle circadien pour essayer d'éviter tous les biais extérieurs et vraiment voir le comportement sur une concentration particulière ou sur un test mais toujours de s'affranchir de tous les biais externes et d'avoir un environnement le plus contrôlé possible et la lumière blanche peut également être utilisée pour travailler sur du photor motor response donc un réflexe visuel à la lumière donc c'est pour ça qu'il y a une lumière blanche qui est toujours installée donc les données sont toujours synchronisées comme je dis avec les stimuli et de plus sur la Zebrabox on va pouvoir ajouter un grand nombre de stimuli donc là sur la présentation vous voyez notre module de stimuli donc en haut à gauche vous avez le backlight donc c'est la lumière blanche pour respecter le cycle circadien ou faire des flashs lumineux et voir la réaction des larves on a le top light donc top light ça peut être l'optogénétique pour contrôler des neurones en les activant les inhibillant et également un module vibration soit pour de manière acoustique voir s'il y a une réaction ou un son ou vraiment tradition de pathologie et vraiment voir à partir de quel décibel on a une baisse de la fonction auditive etc donc tout ce paramètre d'ici on rentre nos séquences par exemple je souhaite avoir une minute de flash 10 secondes d'obscurité on répète le cycle jusqu'à la fin de l'expérience et le logiciel automatiquement va créer ces séquences de stimuli soit on va avoir le comportement pour chaque séquence ça veut dire que je vais connaître ma séquence quand la lumière est off c'est à dire que le fichier final de locomotion sera basé sur ces séquences de stimuli donc on va vraiment savoir ce qui se passait quand la lumière était off ce qui se passe quand la lumière est on et ainsi de suite on peut également découper en créant deux lignes de résultats pour vraiment connaître par exemple le start of response donc vraiment après le plus de lumière si l'activité principale est apparue dans les millième de seconde qui ont suivi le pulse ou si ça passe en intense on peut garder cette grande tranche de temps et voir ce qui se passe donc le premier logiciel comme le premier algorithme la première même la solution qui est la plus utilisée c'est le tracking basé sur le centre de gravité donc dès que la larve va bouger de son centre de son point de départ initial on va pouvoir suivre la locomotion et de nos distances et de nos vitesses et donc classifier ça après en niveau d'activité en ajoutant des paramètres petite activité moyenne activité ou haute activité basé sur un sur un un seuil par exemple tout ce qui enfin toute l'arve qui se déplace à moins de deux centimètres par seconde sera compté en bas entre des quatre moyennes et au-delà donc ça c'est une possibilité si on souhaite déjà avoir des données ou si l'importance de savoir quand la larve est en haute activité a son importance dans le test on peut discriminer cela dès le départ donc là c'est une petite vidéo j'espère qu'elle se lance de la création d'un protocole donc on va toujours créer que vous soyez sur une 96 puits une 48 une 6 on va toujours créer trois zones donc en haut à gauche en haut à droite en bas à droite et de façon automatique on va avoir les 96 puits créés donc il faut à peu près il y a trois étapes qui sont assez courtes pour générer un protocole et l'idée c'est une fois qu'un protocole est paramétré et convient à une expérience en particulier vous l'enregistrez et vous pouvez travailler en routine ça veut dire que les équipes lancent le logiciel prennent le protocole qui est déjà enregistré justement avec tout ce qui est en train de faire en parallèle la création de zones et ça veut dire qu'on place juste notre micro-plaque on lance le logiciel et on peut travailler en routine comme cela donc on peut retravailler les zones par la suite on peut également travailler sur la thigmotaxis en créant des zones internes pour analyser la locomotion de la larve si elle traverse le puits ou au contraire reste sur les bords ce qui pourrait avoir ce qui a une importance sur certains tests donc voilà dès que vous voyez que la première étape c'était de créer les zones la deuxième c'était de vraiment le point le plus important c'est la détection donc les points rouges sur la larve c'est à dire que le logiciel traque correctement et la caméra traque correctement les larves et donc après on peut créer notre protocole et lancer l'expérience donc là voilà on crée en plus des zones principales des zones centrales pour analyser ce qui se passe au milieu donc dans le fichier de résultats on aura la zone principale et la zone interne donc on aura le nombre de fois où la larve est passée à l'intérieur le temps parcouru etc et le deuxième module c'est la quantisation donc comme je vous l'indiquais c'est pour les mouvements très fins principalement pour l'embryon quand la larve est au sein de son chorion ou pour la larve certaines larves sont très statiques et on ne va pas pouvoir ressortir de données pertinentes parce que la larve ne se mouvoit pas donc pour cela on va utiliser le mode quantisation et on va faire la différence d'un pixel à l'autre pour voir ses comportements donc là pareil je vais peut-être avancer un petit peu je ne vais pas réussir à avancer la vidéo désolé elle est cachée par la barre de la présentation mais c'est juste pour vous montrer alors non c'est celle-ci voilà c'est celle-ci donc voilà on peut travailler sur tout type de microplaque on a différents icônes pour choisir on a également une option polygone si vous travaillez sur des puits particuliers alors le polygone est plus utilisé pour l'adulte quand on va voir un teammates par exemple on va devoir dessiner des zones à façon et donc là sur l'activité on voit que c'est des embryons donc très petits donc ils ne vont pas se déplacer au-delà de leur point de départ initial presque donc on va analyser tous les mouvements qui se passent à l'intérieur et pour quantifier voilà si certains sont plus mobiles que d'autres donc c'est toujours de la même façon donc je crée mes trois zones et je crée l'ensemble de mes puits et donc à partir de ce moment-là on va pouvoir détecter l'activité des larves alors sur l'écran je ne sais pas si vous allez pouvoir voir mais en fait on va voir juste des pixels rouges qui vont bouger dès que l'embryon à l'intérieur bouge et sur la droite vous voyez justement l'activité avec les différents seuils donc blanc étant le freezing donc ici c'est là où on définit les différents états d'activité donc le freezing entre les deux activités moyennes et au-delà de 100 pixels bougés sur la période on va le considérer en burst et donc on va voir l'activité en temps réel qui se passe dans les différents puits donc là ça ne se voit presque pas mais vous avez des petits points rouges qui bougent dès qu'un embryon est en activité et puis après on a d'autres types de logiciels par exemple le shawling le bon de poisson est assez intéressant et pertinent avec pas mal d'informations qui peuvent être générées sur la façon dont les poissons nagent ensemble la distance entre un individu et le reste du groupe vers quelle direction ils nagent donc ça c'est des options qui peuvent être installées sur le système donc ils peuvent être sur l'adulte ou sur la larve selon après ce que vous souhaitez faire donc voilà pour le shawling on peut placer jusqu'à une dizaine de poissons dans un même compartiment on ne va pas vous donner une donnée individuelle par poisson parmi ce groupe de 10 par contre une donnée globale de l'ensemble du groupe par contre on est en train de travailler actuellement sur une option pour pouvoir travailler sur un groupe de poissons et sortir des données individuelles parce que le problème c'est quand les poissons se croisent avec la profondeur à l'état actuel avec un vidéo tracking standard comme on a l'habitude de faire on ne va pas pouvoir faire ça de façon pertinente donc on est obligé de changer un peu de façon de coder derrière donc c'est quelque chose sur lequel on travaille parce que c'est des choses qui reviennent souvent sur les salons des intérêts de vous en labo de pouvoir avoir des données individuelles sur un groupe de poissons donc j'espère que ça arrivera assez rapidement l'interaction sociale donc c'est pour placer jusqu'à deux poissons dans un même environnement même enceinte et ici on va donner la distance entre deux individus donc le temps passé dans une zone de proximité qu'on définit par exemple sur la faute illustrée on peut dire que cette distance est de 10 cm dès que les poissons rentrent à l'intérieur de ces 10 cm on va compter un temps passé dans cette zone de proximité également de contact donc dès que les deux poissons sont comptées comme plus qu'un centre de gravité parce que là on a toujours deux dans l'ensemble dès qu'on en compte plus qu'un c'est-à-dire que les poissons sont plus ou moins l'un sur l'autre et on va compter également le point où les poissons sont vraiment à proximité également d'autres modules comme la rotation donc pas sur certaines pathologies on peut voir qu'il y a un comportement qui se voit et qui est lié à cela donc un comportement de rotation de poisson qui va nager que dans un sens donc horaire ou anti-horaire on va pouvoir le comptabiliser donc le tour etc également la classe d'angle donc on va classifier sur 12 différents seuils différents angles donc on va compter l'angle que prend le poisson et on va compter plus 1 par exemple de l'angle de plus 90 à plus 120 etc donc ça pareil on peut toujours le faire en live on enregistre la vidéo vous pouvez la retraiter derrière si vous êtes aperçu que la classification d'angle n'était pas optimale la vidéo brute elle est là donc on a toutes les informations voilà et à partir de cette déposition on va parler des options mais d'hardware là on était sur des options de logiciels donc du show link du social interaction là ça va être des équipements qu'on va installer sur la zebra box pour permettre de faire des choses différentes ou rajouter justement des stimuli aux logiciels qui permettent d'avoir une locomotion la locomotion c'est le cœur du système par contre on va vouloir contrôler l'environnement ou rajouter des stimuli autres et donc c'est là où ces systèmes sont arrivés pour des demandes particulières donc ça c'est le module vibration donc en fait on plug on connecte un speaker donc une enceinte juste derrière la micro plaque relier un ampli un amplificateur et on va délivrer des sons toutes les 10 secondes entre 20 et 20 000 Hz par exemple pour voir s'il y a une réponse à ce stimuli et après on a plusieurs de gammes sur le son qui se sont développées au cours des besoins labo c'était d'être très précis donc c'est pas juste savoir si mon poisson entend ou pas il y a une réaction c'était vraiment calibrer le son pour des attentes très fines sur sur l'audition des poissons et à partir de quel décibel il y a une réaction etc donc là on va avoir une calibration en plus donc on va on va prendre on va avoir un sonomètre qui va toujours se connecter avec l'ampli et le son qui qui est analysé à l'intérieur du système via une sonde et toujours réguler tout le système tout le système et également paramétri via notre logiciel pour toujours atteindre le nombre de décibels requis pour être vraiment précis en plus de cela on a créé un caisson d'isolation pour mettre cette zébarbox à l'intérieur pour s'affranchir le maximum de bruit externe pour réduire à peu près le son de 30 à 40 décibels et avec de la mousse technique qui permet de réduire ce bruit ambiant et d'avoir un environnement complètement sec donc il n'y a pas de soucis si vous utilisez des espèces aquatiques donc il n'y a pas de problème d'humidité à l'intérieur grâce à cette mousse et on a un système de ventilation qui tourne à l'intérieur pour ARL Système et Eurofragile récemment on a également créé un module OMR donc de réflexe visuel donc qui est un écran HD flexible qui se place en dessous la microplaque donc là ce que vous pouvez voir c'est ce qu'on appelle un water tank donc c'est le bain parce qu'il peut servir également de bain marie quand on branche on verra ça par la suite mais un contrôleur de température pour garder l'arbre à une température souhaitée on va passer la microplaque à l'intérieur et juste en dessous de cela on va placer justement cet écran et définir différents types de 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 donc ça peut être des stris noires et blanches qui bougent pour voir s'il y a si un réflexe visuel en faisant les tests on a vu que les les poissons nagent assez rectilignement en suivant les stris et dès qu'ils arrivent en butée reviennent avec un comportement beaucoup plus explorateur enfin beaucoup plus aléatoire je dirais de gauche à droite et donc ça on peut le quantifier c'est à dire qu'on crée des plaques des microplaques sur mesure en interne à viewpoint donc il s'apparente à dix couloirs de nage donc qui est qui est représenté comme cela sur le logiciel où on va créer des zones hautes basses et un couloir de nage où la larve se trouve et avec ces zones zones à l'extrémité on va analyser le temps que met la larve à suivre les stris c'est à dire qu'on peut comparer c'est à dire que sur sur ce test on a dix larves et dès que la larve atteint justement le point la zone qu'on a créée artificiellement dans le logiciel les données sont générées pour ce couloir là donc on va pouvoir analyser le temps de rapidité de suivi de ces stris de réflexe visuel on peut également imaginer diviser l'écran en deux couleurs pour faire du place préférence cela voudrait dire que justement sur la plaque on a une moitié haute qui est la même homogénisée pour l'ensemble des dix couloirs donc il y a un côté de deux couleurs différentes où on peut imaginer des formes différentes et toujours qui est paramétré depuis le logiciel de façon automatisée avec les résultats qui sont générés avec précisément avec ma location 1 donc ma larve 1 à passer tant de temps dans un couloir ou dans l'autre et on vous a possibilité de créer justement ces couleurs ces places préférences la vitesse des stris la largeur directement du logiciel et pour les plaques personnalisées comme indiqué on peut créer avec des systèmes internes des plaques un peu sur mesure donc on est toujours ouvert s'il y a des choses qui manquent ou vous souhaitez tester on est toujours ouvert à ça donc là c'est la vidéo du système donc on voit les stris qui se déplacent de haut en bas donc pour l'instant on a 2-3 protocoles qui sont automatisés avec cet écran donc l'idée c'est d'agrandir ces possibilités avec d'autres types de tests on peut également réguler la température comme c'est important sur des tests assez longs d'éviter tous les facteurs externes qui pourraient biaiser le comportement naturel des poissons donc on va pouvoir contrôler la température donc sur le système si c'est des petites manips ça ne va pas être forcément un prérequis le système ne chauffe pas trop donc si vous avez vos plaques pour quelques minutes cet outil n'est pas indispensable par contre parce qu'avec le système vous pouvez faire des manips jusqu'à 3, 4, 5, 6, 7 jours en live sur 96 puits donc là à cause de l'évaporation on va l'évaporation de la baisse en température selon les conditions de la pièce de manips un système comme cela sera nécessaire également sur une demande spécifique d'un laboratoire IRD qui souhaitait justement contrôler la température tout au cours de la manip donc juste c'était pas seulement pour avoir un environnement contrôlé mais c'était vraiment pour savoir quelle est leur réaction selon un changement de température donc par exemple sur une manip plus de 3 heures la première heure je calibre le système pour être à 25 degrés la deuxième à 28 et la troisième heure à 27 et sur le fichier de résultat donc tout est fait automatiquement on va avoir justement la distance parcourue sur ces trois séquences de température donc on va pouvoir c'est pour ça qu'on va pouvoir synchroniser les stimuli sur les données de locomotion on a également la possibilité de passer des lumières avec des différentes longueurs dont jusqu'à 4 en octogénétique pour contrôler l'activité neuronale et au niveau des neurones spécifiques donc ça c'est des choses qui peuvent être installées par la suite on peut partir sur enfin demain vous avez un système standard dans 5 ans c'est des questions qui seront qui pourront être intéressantes dans le cadre de nos études on peut rajouter après c'est des modules qui s'adaptent assez facilement de façon tournée donc le système pour adultes le système pour adultes c'est exactement pareil c'est une chambre qui ressemble à un petit gros frigo toujours pareil avec une lumière infrarouge donc toujours pour pouvoir détecter la larve de façon précise dans le succuré et le total et avec une lumière blanche c'est à dire que même sur le système adulte en fermant la porte on peut également créer des séquences de lumière ou respecter le cycle de l'animal on peut également rajouter les stimuli de lumière il est de base installé mais de son donc on va pouvoir installer également un spectre intérieur on va pouvoir également réguler la température donc à l'intérieur on peut créer un grand bain-marie pour garder les animaux à l'intérieur et travailler soit en plaçant par exemple 10 accorèmes individuels donc suivre 10 poissons à la fois ou un gros un accord plus conséquent avec les 10 animaux intérieurs pour faire du showling et par la suite récupérer les données de locomotion exactement pareil donc sur la image de gauche vous voyez en fait la trajectométrie de l'animal avec un code couleur donc qui est toujours représenté de la même façon sur tous nos logiciels donc blanc étant la petite activité vert moyenne et rouge haute activité comme ça on peut savoir où se déplace l'animal et en plus quel était son état d'activité sur ce temps précis à cette position dans l'aquarium et une heatmap générée pour avoir un retour visuel un peu plus rapide et justement sur l'adulte enfin sur l'adulte en tout cas sur ce système là on pourrait imaginer travailler sur la larve sur le zebra cube mais pour une question de place on a eu des discussions justement avec Planctovie pour pouvoir potentiellement s'adapter avec leur fish gun pour la délivrance de nourriture donc sèche ou vivante et contrôler l'environnement de l'animal en contrôlant la nourriture sur différents salons j'ai assisté à des sessions où on parlait de l'importance de contrôler la nourriture parce que ça peut avoir un impact sur la reproduction sur l'activité et que ça pouvait être également un facteur pertinent de prendre en considération donc après il faut le jauger parce qu'un poisson si on travaille sur la larve je pense que de lui envoyer de la nourriture au bout de deux fois je pense qu'il va être repu il ne va pas forcément se comporter mais sur l'adulte ou sur d'autres types de tests ça peut être quelque chose d'assez pertinent donc c'est pour ça qu'on en parle pour savoir s'il y a un intérêt si c'est quelque chose qui a du sens mais de paramétrer justement leur système fish gun via notre logiciel donc de délivrer de la nourriture à des temps donnés par exemple je ne sais pas toutes les minutes ou la délivrer sur un place préférence quand le poisson se trouve dans une autre et dans une autre ou pas l'autre justement et donc délivrer de la nourriture et voir ou sinon voir sur la différence entre la nourriture sèche et vivante ou faire des comparaisons dans le vivant pour savoir s'il y a des comment dire de la nourriture qui est privilégiée enfin on peut imaginer plein de types de thèses donc c'est pour ça qu'on a une compatibilité entre nos deux systèmes qui est possible donc c'est quelque chose qu'on commence à en parler j'en ai parlé sur ça avec le salon mais donc voilà c'était pour présenter je ne sais pas s'il y a un intérêt particulier sur cet équipement mais comme indiqué et comme on fait par mesure quand on a une demande on essaye d'y répondre et puis après si d'autres labos peuvent en profiter ou si cela peut marquer un intérêt et bénéficier à toute la communauté et voilà donc après on peut également faire sur mesure plein type de l'impire on peut imaginer mettre des images sur les côtés sur le tas préférent sur le poisson par exemple même une image en 2D a son importance et peut être vue comme une rétribution pour l'animal en voyant par exemple le poisson par sa zone centrale à droite une photo sur un maïs transparent qui verra justement un congénère juste derrière cette zone là et sur le côté gauche une photo avec un show enfin un groupe un banc de poisson et ça ça peut être un place préférence avec sa récompense n'étant pas de la nourriture mais justement le fait de s'approcher de son banc donc ça c'est quelque chose qui peut être automatisé ou faire du light dark place préférence on a également des solutions donc après là on n'est plus dans la dimension mais plutôt sur le cardiovasculaire donc pour analyser automatiquement le blood flow le flux sanguin flux sanguin désolé sur la larve ou le rythme cardiaque donc on va placer la larve sur de la gare rose sous un microscope trinoculaire avec notre caméra qui est branché dessus à une vitesse minimum de 120 images par seconde pour pouvoir analyser justement les cellules directement dans les veines ou d'autres places d'intérêt et voir justement le flux sanguin et sortir également le rythme cardiaque par justement ces mouvements directement analysés via le flux on est en train également de travailler sur la performance cardiaque donc on est en train de valider un système pour calculer l'arythmie ou la fraction d'éjection sur l'animal donc pour cela par contre on va travailler sur des individus avec une protéine fluorescente sur le cœur pour vraiment avoir un beau contraste donc on va devoir avoir ce type d'image pour pouvoir l'analyser en ayant justement cette protéine fluorescente sur le cœur sur l'atrium et le ventricule pour pouvoir avoir un contraste et justement analyser ces mouvements d'éjection justement la taille et le pourcentage d'éjection à chaque fraction sur la vision également on a un système qui permet d'analyser le réflexe visuel et l'oculumoteur et l'oculumoteur justement de la larve donc l'œil gauche l'œil droit donc en fait on va placer la larve sur une pétri dans la gareuse jusqu'à 4 larves en les plaçant en étoile pour pas qu'elles puissent voir leurs voisins et pas être induits sur ce comportement et elles vont faire face ici à le même écran HD flexible qui était dans la zebra box avec les stris noir et blanche et là on va le placer autour avec les stris qui vont tourner circulairement avec une vitesse qui peut être paramétrée une largeur de bande et on va suivre justement le réflexe visuel de la larve qui va suivre c'est comme si quand on est en voiture on va suivre un paysage mais on va arriver en butée de ce qui est possible donc ça ça va être la phase lente et on va revenir à notre point de départ qui va être la phase rapide donc ce qui est représenté ici donc on voit les phases lentes phase rapide et on va pouvoir les quantifier sur une expérience donc ça c'était notre ancien système où on utilisait un vidéoprojecteur à l'intérieur donc maintenant on est justement sur un écran flexible donc il va être beaucoup plus petit donc c'est quelque chose qui est en cours actuellement et dernièrement en lien avec ce que je vous ai lié au début sur la diversification de vue pointe sur l'analyse de la quantité de la quantité en temps réel dans différents systèmes donc là c'est un dérivé de ça pour la recherche en laboratoire donc vous voyez que c'est des systèmes donc là c'est des systèmes à l'Irstera pour enseigner l'Irstera à l'Inarae laboratoire d'éco-toxicologie à Villeurbanne on va analyser on va analyser jusqu'à 48 macro-invertébrés donc vous voyez qu'ici vous avez trois panels indifférents comportant pour chacun d'eux 16 engagements qui communiquent enfin qui laissent passer l'eau de haut en bas donc on a des tubes d'eau d'entrée en dessous et la sortie en haut et donc l'eau va rentrer de haut en bas et on va pouvoir travailler en temps réel en temps réel et sur des périodes assez longues qui peuvent aller jusqu'à 3 semaines sur l'analyse comportementale de macro-invertébrés en pompant l'eau avec des contaminants des concentrations on peut jouer sur des scénarios différents une même espèce avec des concentrations différentes ou inversement des espèces différentes avec la même concentration et voir s'il y a une différence donc c'est toujours basé pareil sur du videotracking avec des caméras qui font face à ces panels donc là c'était juste pour vous montrer ce qu'on fait actuellement là sur Zébracet la métier le plus important donc voilà merci pour votre temps et puis si vous avez des questions n'hésitez pas ou si vous voulez revenir par la suite pour prendre plus de temps il n'y a pas de soucis merci encore pour votre temps merci beaucoup Antoine bon il n'y a pas l'air d'y avoir peut-être une question ou une chat non c'est des remerciements très bien oui moi j'aurais une question excusez-moi moi j'aurais une question oui donc en fait vous avez dit que vous pouvez suivre le flux sanguin pour les poissons et voir les tests d'arrhythmie et tout ça est-ce que c'est possible de suivre d'autres cellules genre si on utilise par exemple des larves avec des cellules fluorescentes donc des larves génétiquement modifiées si on peut suivre ce type de cellules bien déterminées ou pas c'est des cellules du système immunitaire par exemple le mieux c'est dans ce cas-là c'est toujours si vous avez des vidéos qui ont été générées là par exemple ça on n'a jamais factuellement on suit le flux sanguin donc on voit précisément en fait les globules et en fait on va pouvoir les traquer et le cœur c'est vraiment contrasté avec la protéine fluorescente mais dans votre cas c'est de l'analyse d'image donc le mieux c'est de potentiellement on voit une vidéo on fait le test et analyser après si on décèle le contraste est assez clair il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas donc je ne sais pas si vous pouvez passer par Cyril pour avoir mes coordonnées nous envoyer une vidéo et comme ça on peut vous faire un retour si c'est possible avec ce que vous souhaitez avoir comme comme donnée finale et une vidéo pour pouvoir tester parce que à l'heure actuelle quand on place les larves sur le flux sanguin on n'a pas besoin de les enfin on voit correctement en fait à 120 fps avec une même binot à x20 x40 grossissement on voit correctement les globules donc si on est dans les mêmes conditions je pense que ça peut ça peut ça peut le faire oui ok je pourrais vous contacter je verrai aussi avec ma chef comment on peut faire ça parce que nous le but c'est de voir les bactéries et l'interaction des bactéries avec justement les cellules immunitaires donc on a des bactéries fluo et les cellules immunitaires c'est des elles sont fluo aussi vu que c'est un embryon génétiquement modifié un type de fiche voilà ok merci merci à vous oui il n'y a pas de soucis on échange régulièrement avec Antoine et avec Joupon donc si vous avez des questions on va avoir propos des appareils pour suivre le comportement ou des protocoles pour suivre le comportement des poissons n'hésitez pas à nous en faire part et on essaiera de transmettre à Antoine aussitôt il n'y a pas de soucis est-ce que quelqu'un d'autre a une question je pense que ta présentation était claire Antoine encore merci merci à toutes et à tous voilà d'avoir assisté d'avoir assisté avec nous à cette présentation de nos dispositifs pour avoir la facilité et rendre plus facile le nourrissage et aussi du coup pour avoir une meilleure visibilité sur l'analyse et le suivi de la qualité de l'eau tout en gagnant du temps aussi pour faire autre chose et puis pour suivre le comportement de manière diversifiée et précise de nos poissons à tous les stades de développement voilà merci encore à madame Gonzales et au LPHI à l'Université de Montpellier de nous avoir accueillis ici dans leur animalerie et voilà on espère vous retrouver bientôt pour d'autres webinaires sur d'autres sujets que ce soit pour du matériel ou voilà d'autres sujets sur le poisson zèvre bonne journée à toutes et à tous et à bientôt merci merci Cyril pour l'organisation aussi puis merci à tout le monde bonne journée merci au revoir au revoir merci pour pour l'organisation merci pour l'organisation merci pour l'organisation